... Le docteur Cédric Ruy qui nous vient de l'île, qui va nous présenter un topo sur les différentes techniques d'ALR en chirurgie thoracique. Merci beaucoup Cédric. On va revenir sur un topo d'anesthésie, puisqu'avant c'était un topo un peu chirurgical que tu nous as fait Julien. En tout cas, merci à la JAR de nous avoir proposé de présenter et de faire cette belle journée d'échange dans un cadre qui n'est pas trop rigoureux et strict. C'est vrai que ça fait plaisir. On m'a donné comme sujet chirurgie thoracique qui fait quoi. C'est un sujet très large. Qui fait quoi l'anesthésiste, le chirurgien ? Ou qui fait quoi dans les différents centres ? On va essayer de revoir un peu le rôle de chacun. On va surtout refaire un état global des possibilités qu'on a en anesthésie loco-régionale et surtout maintenant éco-guidée. On va faire juste quelques diapos avec des chiffres et ensuite on va passer plutôt à des images. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'anesthésie loco-régionale en chirurgie thoracique ? Parce que la chirurgie thoracique, pour ceux qui ont l'occasion d'en pratiquer, c'est probablement une des chirurgies qui est la plus pourvoyeuse de douleurs aigües, de douleurs chroniques, de gestion périopératoire assez complexe. Et qu'il y a énormément d'études qui nous ont démontré que de contrôler la douleur en aiguë diminuait le risque de douleurs chroniques. Sachant que cette chirurgie thoracique est la plus pourvoyeuse de douleurs chroniques. Et le contrôle de la douleur aiguë, dès le périopératoire, permettait d'avoir une réhabilitation améliorée en diminuant le risque de complication, d'attelectasie, le risque infectieux, de remettre au fauteuil son patient DG0 ou DG1. Donc on parle de RAC depuis tout à l'heure. On est exactement dans le principe de la RAC qui avait été justement dans les chirurgies thoraciques et abdominales initialement mises en place. Le chirurgien, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous aider en chirurgie thoracique ? Moi, quand j'ai débuté la chirurgie thoracique, l'anesthésie en chirurgie thoracique, c'était il y a 15 ans. Toutes nos chirurgies parenchymateuses étaient faites avec des grandes voies d'abord entéropostérieures ou latérales, en tout cas des grandes voies d'abord intercostales. Et au fur et à mesure du temps, la thoracoscopie s'est développée initialement pour tous les gestes qui étaient plutôt des gestes de ponction, des gestes de lavage. Et au fur et à mesure du temps, depuis environ une dizaine d'années, ça s'est développé pour la chirurgie parenchymateuse. Maintenant, quasiment tous les centres proposent de la chirurgie par thoracoscopie, qui a quand même l'avantage d'être fortement moins délabrante, avec des incisions qui sont plus nombreuses mais qui sont beaucoup plus petites, beaucoup moins d'étirements au niveau des zones intercostales, beaucoup moins de lésions de cisaillement et de destruction nerveuse, qui permettent donc de diminuer la douleur péri- et post-opératoire, une réhabilitation plus précoce, et pour l'instant, malheureusement, pas encore d'efficacité sur les douloureux chroniques. C'est pourquoi on a toujours un intérêt, nous, à devoir travailler sur la gestion de la douleur en aiguë. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire anesthésiste ? On doit anticiper la prise en charge douloureuse. On doit l'anticiper pour le bloc opératoire, pour le post-opératoire, puisqu'on sait très bien que la prise en charge de la douleur aiguë limite le risque de survenue de douleurs chroniques, et qu'on va diminuer le risque de complications, et qu'on va favoriser une réhabilitation extrêmement précoce. S'il y a une diapo que vous devez retenir de mon topo, c'est celle-ci. L'anesthésie et l'analgésie en chirurgie thoracique, elle dépend uniquement d'une seule cible, c'est votre nerf intercostal. Si vous comprenez comment est divisé votre nerf intercostal, vous allez très rapidement comprendre ce que vous faites au moment où vous allez faire un bloc anesthésique ou analgésique, vous allez comprendre quelle est votre cible par rapport à votre voie d'abord, et vous allez réussir à être efficace, même sur des chirurgies qui sont des fois des thoracoscopies très légèrement invasives. Donc ça c'était juste un petit rappel de l'ASFAR qui nous disait que l'ensemble des douleurs sont d'origine pariétale, et qu'elles viennent au niveau des nerfs intercostaux, et qu'il y a des douleurs qui sont aussi des douleurs d'étirement qui dépendent aussi des nerfs intercostaux. Sur cette coupe, vous voyez donc votre corps vertébral, vous avez votre foramen intervertébral, de votre foramen intervertébral va naître la racine de votre nerf intercostal, qui va très rapidement vous donner un rameau dorsal, qui en termes d'analgésie périopératoire est très peu intéressant en chirurgie thoracoscopique, par contre sur les thoracotomies lourdes ou les pneumonectomies, vous avez un intérêt puisqu'on a des incisions qui sont très postérieures. Ce nerf intercostal va se glisser au niveau des muscles intercostaux, et il va sortir sur la ligne médio-axillaire, donc on va en reparler tout à l'heure au niveau du serratus plane block, il va sortir au niveau de cette ligne axillaire, sur toute la hauteur, pour donner les branches cutanées latérales, qui vont ensuite se diviser sur un rameau ventral antérieur, et sur un rameau dorsal postérieur. Le nerf intercostal va se poursuivre, et il va se diviser en avant au niveau de sa branche cutanée antérieure. Quand vous faites une chirurgie thoracique, dans la plupart des cas, la cible que vous allez devoir viser, ça va être votre nerf cutané latéral, qui va se diviser en branches antérieures et en branches postérieures, et si vous arrivez à mettre votre anesthésique locale au bon endroit, par exemple dans cette zone-là, vous allez avoir une anesthésie qui va être quasiment entéro-postérieure, hormis le rameau dorsal et le rameau ventral. L'intérêt du rameau ventral, de la branche cutanée antérieure, il est réellement en chirurgie cardiaque, et très très peu en chirurgie thoracique. Donc maintenant en pratique, qu'est-ce qu'on va faire ? L'analgésie multimodale IV, on en a parlé tout à l'heure, c'est une possibilité, ça fait un peu vieille école, si à un moment donné vous n'avez pas d'autres possibilités, il faut toujours y penser, on parle beaucoup d'OFA, de consommation de morphine diminuée avec des adjuvants et autres, ça peut faire partie des possibilités. L'infiltration, pareil, c'est un sujet qu'on a évoqué depuis ce matin à plusieurs reprises, le chirurgien peut toujours infiltrer, ce n'est pas une honte pour l'anesthésiste d'avoir un chirurgien qui vient infiltrer à un moment donné, il peut vous aider par exemple sur une chirurgie de genoux, il peut vous donner une petite aide avec une infiltration, sur une chirurgie thoracique, on est quand même extrêmement limité par l'infiltration, puisqu'on est vraiment sur des zones d'ouverture qui sont importantes, et avec des douleurs qui sont très profondes. On a ensuite l'analgésie péridurale, on va le voir tout de suite, c'est le gold standard, donc ce n'est vraiment pas une technique à mettre à la poubelle, le bloc paravertébral, et quelques nouveautés qui datent depuis 2015-2016. La périthoracique, c'est toujours le gold standard, et la recommandation en chirurgie par thoracotomie, beaucoup d'études qui ont été faites, puisque c'est une technique très ancienne, baisse de la morbidité, de la mortalité, en gros efficacité, mais c'est certain que si vous achetez une grosse bombe atomique au milieu d'un petit champ, vous allez exploser le champ complet. La péridurale, ça reste une technique périmédulaire, avec une grosse sympatholise, qui va agir des deux côtés, par contre si votre péri est bien posée, vous allez vraiment, au niveau du cœur du réacteur, vous allez éteindre tout le signal nerveux, et c'est sûr que vous allez réussir à avoir une efficacité importante. Il peut y avoir des complications, il peut y avoir une rachie totale, il peut y avoir des hématomes, il peut y avoir des échecs, on retrouve quand même en chirurgie thoracique, mettre une périthoracique, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est quand même souvent un petit peu plus complexe que mettre une pérille chez une femme enceinte, on est sur un étage thoracique, avec une certaine inclinaison des vertèbres, en chirurgie thoracique, souvent des patients âgés, arthrosiques, des fois des patients obèses, donc ce n'est pas toujours évident. C'est une technique qui est souvent réalisée à l'aveugle, qui peut aussi être réalisée par éco-guidage, personnellement je ne les réalise pas sous éco-guidage, j'ai fait un petit peu des cours pérages à certains moments, mais c'est vrai que l'éco-guidage pour la chirurgie du racisme schiste n'est pas évidente. Donc il y a des nouvelles techniques qui se sont développées. Le principe de ces nouvelles techniques, notre chirurgien nous a apporté une chirurgie moins invasive, en limitant ses thoracotomies, pour nous faire des thoracoscopies. Donc l'anesthésiste, lui de son côté, dans le cadre de la réhabilitation, il s'est mis à trouver des techniques qui lui permettent en fait d'avoir une technique un peu moins agressive, qui permettent aux patients d'avoir moins de baisse de tension, qui permet aux patients d'avoir une reprise à la marche, une mise au fauteuil, une reprise de duresse qui est globalement très rapide. Donc en gros, les nouvelles techniques d'anesthésie, elles ont suivi l'évolution des techniques chirurgicales. Le bloc paravertébral, ça c'est une technique que vous connaissez tous, au moins en nom, c'est une technique qui a été remise au goût du jour en 2009, en fait depuis vraiment l'avènement de l'échographie, puisqu'avant c'était une technique qui était faite à l'aveugle, mais qui avait quand même une grosse complication, c'était le risque de pneumothorax, plus ou moins le risque de périmédulaire ou de rachie totale, puisqu'on est vraiment à quelques millimètres de la plèvre, on est très très proche de la moelle épinière, donc c'était une technique qui était compliquée. Donc remise au goût du jour depuis 2009, l'objectif, c'est pareil, ça fait partie des coupes que vous pouvez mémoriser, c'est d'aller cibler votre espace paravertébral. Quand vous allez faire vos repérages échographiques au niveau de votre espace paravertébral, vous allez souvent voir les mêmes repères, vous allez voir votre ligament costaud transverse, vous allez voir votre processus transverse, et vous allez pouvoir voir votre plèvre. En fonction des voies d'abord, qu'elles soient dans le plan ou en dehors du plan, je vais vous présenter les deux tout de suite, vous allez plus ou moins repérer votre muscle intercostal interne. La cible du bloc paravertébral, c'est vraiment la sortie au niveau du foramen intervertébral, qui va vous permettre d'avoir de manière unilatérale, comme une forme de péridurale unilatérale, le rameau dorsal, et ensuite la branche qui va donner la branche cutanée latérale et la branche cutanée antérieure, avec en plus une sympatholise unilatérale, avec une atteinte des ganglions sympathiques périmédulaires. Première voie d'abord, donc là on est sur une voie d'abord, on va dire in-plane, vous allez, si vous voyez le squelette, en fait, qu'on va ensuite voir à ce niveau-là, vous avez vos processus épineux, vous avez vos processus transverses, la jonction costo-transverse, qui est à ce niveau-là, et vos côtes. Donc ici, quand vous allez venir poser votre sonde d'échographie, ce que vous allez réussir à voir, c'est votre processus transverse, qui est ici, votre ligament costo-transverse, qui est en fait le ligament qui va relier votre processus transverse à votre jonction costo-transverse. Vous voyez en profondeur votre plèvre, qui est très facile à repérer chez un patient qui ventile, puisque vous avez votre mouvement pleural, et vous avez votre espace paravertébral, qui est ici, triangulaire, qui est un tout petit espace avec vraiment votre plèvre à proximité. L'objectif, vous positionnez en général votre sonde à proximité des processus épineux, vous allez vous balader pour réussir à repérer votre processus transverse, vous allez positionner votre sonde au niveau d'un espace intercostal pour réussir à passer votre aiguille, et vous allez venir injecter dans le plan votre anesthésique local, au niveau de votre plèvre, qui va juste s'effacer au moment où vous allez faire l'injection. Je ne sais pas si on peut me lancer juste la vidéo, c'était un petit exemple. Merci. Là, on fait juste un petit peu de localisation, tout simplement. On arrive à voir notre processus transverse à ce niveau-là. Vous arrivez à voir votre plèvre, et vous arrivez à voir votre ligament costo-transverse. et là, vous avez votre belle image triangulaire qui est votre espace paravertébral qui vient se dessiner. La difficulté dans le bloc paravertébral, c'est de continuer à maintenir une bonne image tout en réussissant à passer votre aiguille entre les côtes, puisque sur la jonction costo-transverse, il y a un petit décalage entre la côte et le processus transverse. Il faut juste réussir à trouver un angle qui soit bon. Là, normalement, si la vidéo continue, on voit l'aiguille qui arrive. Je pense qu'il y a une petite pause. Vous pouvez la relancer. Où elle était finie ? Je suis désolé, je n'ai pas vu. Je vais vous la redécrire rapidement. Vous allez voir la plèvre qui va s'affaisser. Vraiment, cette zone de repérage qui est importante. Ensuite, vous allez voir votre aiguille qui arrive dans le plan, par la partie en haut à droite. Là, c'est juste le franchissement de la peau qui n'est pas toujours évident avec le passage au niveau des côtes. On sent le petit clic. Voilà, votre aiguille qui arrive. Qui était un single shoot. En général, c'est vrai qu'on mettait plutôt des cathéters avec des TOI. Normalement, la vidéo, je pensais qu'elle allait plus loin, mais il devait y avoir un petit bug. Donc, j'en suis désolé, je vais passer à la diapo suivante. La diapo suivante, ça vous permet de voir le bloc paravertébral en dehors du plan. Donc, avec un positionnement de votre sonde échographique qui est complètement différent, qui va être vraiment parallèle à l'axe de votre squelette. Vous allez vous positionner le long de vos apophyses épineuses et vous allez balayer avec votre sonde d'échographie. Il faut éviter d'être trop en dehors puisque sinon, vous allez faire juste un bloc intercostal, plus ou moins étagé, mais vous allez faire un bloc intercostal qui a très peu d'intérêt puisque vous n'allez pas aller cibler la racine de votre nerf intercostal. Vous allez vous positionner pour réussir à voir votre processus transverse qu'on voit à ce niveau-là, votre plèvre qui est juste en dessous. Ici, vous avez l'ensemble de vos muscles intercostaux avec votre membrane intercostal interne et vous avez votre espace paravertébral, cet espèce de petit espace virtuel à ce niveau-là, au niveau duquel vous allez ponctionner en dehors du plan pour aller viser juste cette zone avec votre affaissement de la plèvre qui va vous prouver la bonne efficacité. Donc ça, c'est un bloc paravertébral en dehors du plan, un bloc qui marche extrêmement bien, qui n'est pas toujours de réalisation extrêmement facile, qui a les mêmes contre-indications que l'anesthésie périmédulaire, troubles de coagulation, infections, donc il y a quand même quelques petites limites à ce niveau-là. Donc, une nouvelle description qui était arrivée en 2013, Blanco, qui avait décrit le PEC1, le PEC2, puis le Serratus dans les suites, a décrit en fait un bloc qui va vous permettre d'aller injecter au niveau du muscle grand dentelé, soit sur la partie superficielle ou profonde, le long de la ligne médioaxillaire. Et si vous vous rappelez Blain, tout à l'heure, je vous ai montré sur votre ligne médioaxillaire le nerf cutané latéral qui va sortir, donner un rameau antérieur et un rameau postérieur. Donc, si vous injectez à ce niveau-là, vous avez quasiment un hémite thorax qui va être endormi. Comment ça se réalise ? Vous positionnez votre patient en décubitus latéral. Généralement, vous faites une petite adduction du bras et vous allez repérer avec votre échographe et vous devez avoir en repère deux choses, enfin plusieurs choses, vos côtes à ce niveau-là, votre muscle Serratus ou grand dentelé et votre muscle grand dorsal qui apparaît. Et vous allez pouvoir faire votre injection qui va être soit une injection superficielle soit une injection profonde. Maintenant, on recommande plutôt l'injection profonde puisqu'on est sûr d'avoir vraiment la base du nerf cutané latéral et d'avoir vraiment une bonne efficacité sur la diffusion du produit. Voilà. Donc là, vous voyez le passage avec l'aiguille et l'injection. Les études qui ont été faites, ça, ce n'est pas forcément une grosse étude, c'était une étude égyptienne qui avait montré comparativement au bloc paravertébrale. en termes de douleur et de consommation de morphine, une efficacité identique. Donc, c'est déjà en soi une très belle victoire. La problématique de ce bloc, c'est que si vous faites votre bloc en préopératoire, vous ne pouvez pas mettre de cathéter puisque votre chirurgien va forcément aller travailler par là. Et si vous voulez mettre un cathéter en postopératoire, vous êtes de la même manière très gêné par le pansement. Donc, il y a des nouvelles techniques qui ont été recherchées initialement. Les premières descriptions, il y a eu les blocs rétro-laminaires, il y a eu plein de descriptions. Et nous, on avait fait quelques dissections de cadavres en 2015 en allant injecter notre anesthésique locale de manière très postérieure, comme un bloc paravertébral, mais de manière très superficielle au niveau du fascia exothoracique. Donc, les repères, vous avez les côtes à ce niveau-là, votre plèvre, vos muscles intercostaux, votre fascia exothoracique qui est ici. Ici, ce qu'on avait appelé, nous, à l'époque, les muscles paravertébraux, qui comprennent, en fait, le muscle trapèze, le muscle rhomboïde et les muscles recteurs du rachis. Vous arrivez dans le plan, vous vous posez sur votre fascia exothoracique. Là, c'était des blocs qu'on faisait avec des cathéters, donc on passe avec une tuoi. Vous hydrodissequez, vous injectez, vous avez une diffusion de votre produit de manière multiétagée. Si vous suivez sous échographie, 6 à 8 étages. Et du coup, on avait reproduit la chose en faisant des dissections sur cadavres. Alors, sur cadavres, qu'est-ce que ça montrait ? Donc là, on est sur un cadavre qui est en position de chirurgie thoracique, il est en décubitus latéral, l'épaule supérieure qui est un tout petit peu effacée. Et là, on repère, on a ces apophyses épineuses et on est le long de ses côtes et de sa jonction costo-transverse. On arrive avec notre aiguille, on vient injecter sur le fascia, on a injecté du bleu de méthylène, ça nous donne ces images-là de diffusion multiétagée et ensuite, on a été disséqué. Donc là, vous avez vos muscles paravertébraux qui sont réclinés, vous avez l'ensemble de vos côtes à ce niveau-là, vos épineuses qui sont cachées juste ici et vous avez en fait une diffusion au niveau de la membrane et du fascia exothoracique de votre anesthésique local ou en tout cas là du bleu de méthylène. Ça, c'est votre rameau dorsal que vous voyez avec une diffusion sur la partie interne et ça, c'est votre nerf intercostal qui baigne dans le liquide et ça de manière multiétagée. Donc on avait fait une petite étude à l'époque qui nous avait permis de retrouver un niveau d'analgésie de consommation de morphine qui était pareil de la même manière équivalent à celui qu'on retrouvait sur le bloc paravertébral. Derrière beaucoup d'études qui sont sorties sur les blocs des muscles érecteurs du rachis puisque les vraies descriptions commencent à partir de 2016 et elles sont extrêmement très nombreuses, actuellement, si vous allez faire un tour sur Clinical Trials ou autre, il y a plein d'essais cliniques qui sont en attente avec comparaison avec le bloc paravertébral, comparaison avec l'anesthésie périmédulaire. Donc il y a plein de projets qui vont sortir et ça, c'était l'équipe espiagnol qui nous avait fait sur un petit recueil de patients une topographie des dermatomes qui étaient atteints et vous voyez que c'est un bloc qui doit avoir une diffusion très particulière. Les mécanismes sont encore un petit peu méconnus mais on pense que ça fait quasiment un espace périmédulaire étagé par le foramen intervertébral et qui vous permet d'avoir une atteinte en tout cas au niveau de votre branche postérieure du nerf latéral, votre rameau antérieur à ce niveau-là, votre rameau ventral et très probablement votre rameau dorsal. Donc c'est une anesthésie qui vous permet d'avoir véritablement un imitorax endormi. Il y a une petite revue qui a été faite par l'équipe de Toronto, l'équipe de Kinjin Shin qui travaille énormément sur le sujet actuellement et qui a repris un petit peu toutes les techniques qui sont décrites actuellement en anesthésie et en chirurgie thoracique. Donc là, ça c'est les blocs qu'on n'utilise pas trop, c'est les blocs parasterno. Ça c'est les descriptions qu'on peut voir sur les pec-blocs avec le pec-bloc 1, le bloc du seratus comme je vous ai expliqué tout à l'heure qui peut être soit superficiel au-dessus du muscle grand dentelé ou soit qui peut être profond entre le muscle grand dentelé et votre fascia exothoracique et tous les blocs qui sont maintenant décrits au niveau de la paroi postérieure avec en repère échographique votre muscle trapèze, en dessous votre muscle rhomboïde, en dessous votre muscle érecteur du rachis. La description que nous avons faite, c'est celle-ci, c'est le paraspinal intercostal plane blocks qui est vraiment au niveau de la jonction costo-transverse et le bloc qui est maintenant extrêmement décrit, c'est le bloc des muscles érecteurs du rachis où ils vont faire vraiment une injection le long du processus transverse avec une diffusion qui va être importante et vous voyez votre cible qui va être vraiment le rameau dorsal, une diffusion sur la partie profonde vers le foramen intervertébral et qui vous permet d'avoir vraiment un hémithorax qui va être endormi. Donc ça c'est vraiment les grosses nouveautés en anesthésie loco-régionale en chirurgie thoracique, c'est de rechercher des techniques qui sont beaucoup moins invasives qui auront très peu de contre-indications puisqu'on reste quand même là maintenant sur des blocs superficiels contrairement à la péridurale et contrairement aux blocs paravertébrales dans lesquels on peut mettre des cathéters puisqu'on est très loin de notre zone chirurgicale donc notre chirurgien il peut faire sa chirurgie thoracoscopique tranquillement on peut mettre notre cathéter on bénéficie de notre analgésie périopératoire et ça permet vraiment à tout le monde d'être content. En tout cas en conclusion globale c'est faite de la LR faite de la LR éco-guidée autant que vous pouvez il y a Julien qui a fait son petit topo sur le voilante avant je pense qu'on est globalement à peu près tous d'accord c'est vrai que d'aller injecter des gros volumes un peu à l'aveugle avec des biseaux qu'on ne comprend pas et des techniques qui sont quand même un petit peu agressives c'est ce qu'on appelait l'anesthésie par tumescence à l'époque les premières chirurgies de mastectomie ou la chirurgie carcinologique du sein a été faite par de l'anesthésie en tumescence c'est-à-dire que quand on met un énorme volume quelque part on est certain que ça va marcher à un moment donné soyez le moins invasives possible pour vos patients invasives c'est limiter les blocs profonds limiter les sympatholises en chirurgie thoracique permettre vraiment à votre patient de reprendre une durée rapide de ne pas avoir de grosses lapidités tensionnelles post-opératoires et de bénéficier d'une réhabilitation précoce meilleur bénéfice risque au départ quand on a commencé à décrire en tout cas dans mon sens quand on a recherché les nouveautés en chirurgie thoracique c'est parce qu'on avait soit des échecs de péridural soit des contre-indications sur des patients qui étaient infectés des patients qui avaient des thrombopénie majeures dans le cadre de sepsis et vont chercher des solutions pour pouvoir leur faire bénéficier de modalités d'analgésie c'est ce qui nous a mené à faire à l'époque les dissections de cadavres travailler vos bases anatomiques ça reste extrêmement important puisque vous pouvez avoir de bonnes idées vous pouvez aller injecter des anesthésies locaux partout il faut quand même et vous voyez tous les papiers maintenant qui sortent ils ont des bases anatomiques qui sont vraiment fondamentales et qui vont vous permettre vraiment de comprendre ce que vous allez faire et puis quand vous faites de l'anesthésie en chirurgie thoracique vous pouvez penser au BIPV au bloc des muscles et recteurs du rachis et le bloc des muscles et recteurs du rachis maintenant il est décrit puisque l'anatomie elle est reproductible sur tous les étages elle est décrite même sur les chirurgies abdominales ou les chirurgies un peu plus distales voilà merci bien merci pour ce topo très exhaustif donc on voit bien qu'il y a un nouveau match qui est en train de s'opérer entre les anciens blocs un peu historiques péridurales paravertébrales et puis ces nouveaux blocs qui sont finalement des plain blocks on va diffuser un anesthésique local en quantité suffisante en espérant que ça infiltre des espaces intéressants pour la chirurgie en quantité suffisante mais pas non plus majeure c'est à dire qu'on reste vraiment sur des injections qui sont entre 20 et 30 ml qui te permettent généralement de couvrir à peu près 6 étages c'est pas non plus sur de la tumescence majeure mais effectivement c'est des blocs de diffusion c'est des blocs de fascia donc c'est des blocs qui nécessitent un certain volume pour être efficace moi j'avais une question nous on s'était mis aux érecteurs du rachis sur la chirurgie thoracique et après un engouement certain au départ on s'est retrouvé face à des échecs qui étaient beaucoup plus réguliers qu'avec un bloc paravertébral je voulais avoir toi ton expérience vis-à-vis de ce nouveau bloc est-ce que pour toi c'est un bloc qu'il faut faire beaucoup plus régulièrement et s'y mettre ou alors est-ce que ça reste un bloc de rescue quand un bloc paravertébral ou une péridurale n'est pas envisageable alors moi c'est comme ça que je l'ai découvert c'est comme ça que je l'ai fait initialement c'était vraiment un bloc de rescue et en fait au fur et à mesure du temps c'est vraiment devenu le gold standard dans le centre dans lequel je travaille donc c'est maintenant on fait du bloc paravertébral il y a pas mal d'études anatomiques qui ont été faites le petit papier que je vous ai montré de Qin Jin Shin il est sous presse donc il va sortir dans pas très très longtemps je pense que le principal facteur d'échec de ce type de bloc j'en ai discuté encore il y a deux semaines avec Philippe Gauthier qui présente aussi beaucoup sur le sujet on a une vraie difficulté à savoir exactement encore comment ça fonctionne moi sur les dissections que j'avais faites on avait en fait vraiment avec le volume un retour vers le foramen intervertébral et une diffusion multi étagée quasiment périmédulaire je pense que c'est probablement le mécanisme du coup pour moi le principal risque d'échec de ce type de bloc c'est d'aller piquer un peu trop latéral c'est comme un bloc paravertébral quand tu le fais out of play tu regardes des jeunes t'entends c'est vrai que t'as une très très belle image quand t'es un peu out of play mais là t'es vraiment sur un bloc intercostal et tu vas pas dans ton espace dans ton espace paravertébral je pense que le principal facteur d'échec de ce type de bloc c'est un peu de la même manière si tu vas un peu trop loin de ton foramen intervertébral tu vas un tout petit peu trop loin d'une zone de diffusion qui va te permettre d'atteindre ton air intercostal parce qu'il faut tu vas injecter sur ton fascia exothoracique mais il faut que à un moment donné ton anécyique local il diffuse pour aller sur ta racine du nerf intercostal qui est en dessous le bloc paravertébral tu vas directement au niveau de la base là tu dois trouver une zone de diffusion donc je pense qu'il faut vraiment aller piquer au niveau de la jonction costo-transverse ou sur le processus transverse Bonjour, merci beaucoup pour le tapot qui fait un peu le tour de ce qu'on avait actuellement je voulais juste vous demander au tout début vous nous avez parlé des douleurs chroniques en chirurgie thoracique est-ce qu'il y a actuellement une étude qui compare justement gold standard péridurale versus les nouveaux blocs qui sont en one shot non parce qu'en fait les nouveaux blocs ils datent de 2016 donc on n'a pas un recul nécessaire pour l'instant c'est un peu tout à l'heure quand on parlait du peng blog de l'ipac on a dit vraiment c'est du case report donc c'est beaucoup des retours d'expérience sur des petites séries nous on avait fait une série d'une trentaine de patients il y a beaucoup de petites séries qui sortent mais qui ne sont pas des vrais papiers et de là à aller évaluer la douleur chronique il y a des essais cliniques qui sont en cours en tout cas qui sont rédigés qui sont en attente de sortir sur justement la douleur chronique en tout cas moi je suis aussi médecin de la douleur chronique et je suis beaucoup de patients qui ont des douleurs chroniques neuropathiques post-opératoires de chirurgie thoracique et dans l'arsenal que j'ai c'est aussi une des manières de voir si ton bloc il marche ou il ne marche pas je leur mets des cathéters longue durée au niveau soit BIPV réacteur du rachis c'est comme le QLB 1, 2, 3, 1 vraiment tu vois 3, 4 mm de description anatomique je leur mets des blocs et j'ai des patients mais c'est juste à chaque fois qu'on te fait de la douleur chronique et que tu vas faire un bloc à un patient il y a quelque chose de miraculeux qui se passe ton patient il s'endort des fois pendant 3-4 heures parce que ça fait des mois qu'il n'a pas eu mal et là d'un coup il se retrouve sans douleur c'est ce que je vis à chaque fois que je le fais dans le cadre d'une douleur chronique j'ai mon patient qui vient se relâcher donc on sait qu'on a une efficacité en tout cas en post-opératoire est-ce que oui ou non en prévention je pense qu'un cathéter qui est posé efficace il aura la même efficacité en prévention de la douleur chronique qu'une péridurale puisque tu auras je pense à moyen terme on va réussir à prouver qu'on a quasiment la même épargne morphinique en tout cas il y a beaucoup d'équipes qui sont des gros bulldozers de publications qui y croient est-ce qu'il y a d'autres questions sujet en tout cas très chaud en ALR on parle beaucoup de ces nouveaux blocs en chirurgie thoracique Sous-titrage Société Radio-Canada